Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le numéro 28. Alors tout d'abord, merci à tous ceux qui s'inscrivent à ma chaîne à chaque fois que je mets un podcast, à tous les anciens qui continuent à me suivre, anciens, anciennes qui continuent à me suivre avec vos petits mots, vos petits commentaires. Ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà, écoutez, on va passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous y verrez une petite différence, mais vous me direz dans les commentaires. Je filme aujourd'hui avec mon portable, alors que d'habitude je filme avec mon iPad. Mais comme j'ai beaucoup de difficultés à passer après mes vidéos sur mon ordi, j'essaye cette fois-ci avec mon téléphone en espérant que ça passe plus vite parce que j'avais déjà fait cette vidéo-là il y a un peu plus d'une semaine et du coup ça n'a pas marché. Je n'ai jamais réussi à la passer sur l'ordi. Donc voilà, je recommence. Bien, écoutez, on va commencer tout de suite avec les projets finis. Alors, en projet fini, eh bien, vous vous en doutez peut-être, j'ai enfin terminé le pull que j'avais fait pour ma fille, qu'elle m'avait dessiné et qui s'appelle, qui va bien porter son nom je crois, le Pénélope 2. Je vous explique. Alors, le Pénélope 2, voilà, c'est déjà ce pull que ma fille avait dessiné. Donc, bon, elle voulait un motif comme ça qui parte d'une manche à l'autre. Donc évidemment, il se commençait par la manche et puis en fait, il est fait en deux morceaux. Donc, ce n'est pas très très compliqué, mais il est fait en deux morceaux. Donc, je vous montre le bas, hop, voilà. Et donc, un devant, un dos. Je l'ai commencé par la manche. Je vais arriver à la tenir cette manche, oui, quand même. Alors, je l'ai commencé par la manche. Première fois, j'ai fait un montage classique. Donc, je tricote mon pull, je fais mon encolure. Je le termine jusqu'à le bout. Et puis, en le voyant, je dis, oh, c'est bête. J'ai fait une encolure un peu large. Je l'avais fait un petit peu plus large. Je me suis dit, oh, c'est pas bien grave. Je vais, si elle est trop large, je la resserrerai avec un petit point de crochet. Je commence mon dos qui, lui, est tout en jersey, heureusement. Et il est tout en jersey. Et donc, je fais le dos. Et puis, arrivé, je devais en être à peu près par là, oui, à peu près par là, ici, à peu près. Et je regarde ma laine et je dis, oh là là, alors, le problème, c'est que je vais pas avoir assez de laine. Donc, bah, qu'est-ce que je fais ? Je dis, bon, bah, tant pis. Je vais redéfaire. Donc, je redéfais. Puis, comme mon devant, mon encolure était un peu large, je me suis dit, bon, comme ça, ça ira. Je redéfais. Et puis, en même temps, je pense, je me dis, ah, oui, ce serait bien que je commence par ma manche, par un montage, ça y est, j'ai perdu le nom. Faites pas attention, en ce moment, je perds souvent les mots, hein. Par un montage provisoire, voilà, pour pouvoir faire des côtes après. Bon. Donc, je redéfais mon devant complètement. Je m'arme de patience. Je continue mon dos, puisqu'il était commencé. Donc, je continue mon dos. Je le fais, euh, jusqu'où je le fais ? Je le fais jusqu'alors. J'avais commencé ce côté. Je le fais. Ah oui, je le fais jusque bas. La manche était presque finie. J'en ai devait être par là de la manche. Non, c'est des bêtises. Je termine complètement. Je reprends mon devant. Je remonte mes manches, mes mailles en provisoire, comme d'habitude. Je fais mon devant. Et puis, ben voilà, hein, je tricote, je tricote. J'arrive au bout. Et je mesure mon dos par rapport à mon devant. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai calculé ? Je n'ai pas fait attention. Mon devant, mon dos était beaucoup plus petit que mon... Il manquait, allez, je crois, 8 centimètres, je crois, par rapport à la largeur de mon devant. Je ne dois plus savoir lire les centimètres, il faut croire. Donc, je termine mon devant. Je reprends mon dos. Alors, je ne l'ai pas redéfait complètement, hein, cette fois-ci. Je l'ai redéfait... Qu'est-ce que j'ai redéfait ? Du dos quand j'ai... Oui, ben si, je l'ai redéfait jusqu'à la moitié de l'encolure. Voilà. Le dos, je l'ai redéfait jusqu'à une bonne moitié d'encolure pour reprendre, pour reprendre et puis continuer en l'élargissant un peu. Les péripéties du Pénélope 2. Voilà pourquoi son nom, parce qu'après le premier que vous aviez vu, le Pénélope 1. Alors, vous savez, moi, je calcule le nombre de mailles que je dois monter, à peu près la largeur qu'il me faudra à la poitrine. La hauteur, en général, ça ne me pose pas de problème parce que, bon, j'ai ma fille qui lit assez souvent, donc je mesure sur elle. Mais en fait, je ne calcule pas, donc je dis tout de suite, je ne pourrai jamais designer, parce que designer en toutes les tailles, quand je vois triple L de mailles qui design en pleine taille, je ne sais pas comment, moi, je fais une taille, c'est unique chez moi. Même ma petite fille m'a demandé elle-même, je lui ai dit non. Donc, nous voilà repartis avec notre pull. Donc, j'ai redéfait de l'eau, j'ai redéfait, et enfin, il allait, les bonnes lignes, c'était bon. Le problème que j'ai eu aussi, c'est que je n'avais plus assez de laine. Et heureusement qu'Anne-Lise, une tricoteuse, une tricotine des tricotés du samedi après-midi, qu'on fait en virtuel en général, était là. Elle m'a sauvée la vie parce qu'elle m'a gentiment offert une pelote qu'elle avait en reste. Et j'ai en pu terminer parce qu'il me manquait, il me manquait ça, je crois. Parce que c'est un pull que j'ai tricoté. Je vais vous parler de la laine juste après, j'ai tricoté en double. Et il me reste de, j'avais récupéré mon échantillon que j'avais défait, que j'avais déjà introduit dans mon pull. Et il doit me rester, allez, 8 grammes, je crois que c'est ça, 8 grammes. Les péripéties, mon dieu, mon dieu. Bref, alors ce pull, je l'ai réalisé avec Bette de la Lace de chez Drops, qui malheureusement, ils ne la font plus. Donc, c'était le colorisant, je crois, l'écru. Voilà, je vous montre la petite étiquette. Voilà, un petit peu froissé mon étiquette. Bref, après la Lace, vous connaissez, je vous montre là. Oui, parce que je me suis fait un petit cahier. J'avais eu le cahier de la tricopathe, Mélis. Et donc, je m'en suis fait parce qu'il est terminé. Je ne voulais pas racheter un parce que je n'arrive pas à l'utiliser complètement. Il y a des choses, des informations que moi, j'aime bien mettre et qui me manquent. Donc, je ne vais pas racheter pour l'instant. Je rachèterai peut-être après. Donc, voilà, je me suis fait un petit cahier où je marque tout ce que j'ai envie de marquer. Voilà, donc, ce pull en Lace. Donc, j'ai dit, alors, attendez, j'ai dû noter combien de pelotes. Oui, j'avais acheté six pelotes. Donc, il m'en manquait une. J'ai dû mettre sept pelotes à double, tricotées à double. Donc, je l'ai monté, je vous ai déjà dit, un montage au crochet. J'ai fait un montage provisoire au crochet. J'ai tricoté mon pull. Et ensuite, j'ai repris, donc, une fois que le pull a été assemblé, j'ai repris les mailles du devant et du dos pour le tricoter en rond. Pour tricoter les côtes, ce sont des côtes torses, une, une, en rond. Donc, vous voyez, là, vous voyez de plus près le petit motif. Donc, c'est une petite torsade avec un petit point de riz et une autre petite torsade. Il est très sympa. Elle l'aime beaucoup. Elle le porte. Là, je lui ai redemandé parce que je l'avais filmé la semaine dernière. Et puis, elle l'a porté entre temps. Voilà, donc, autrement, tout simple. Là, c'est du jersey. Et le bas, donc, j'ai fait des... En même temps que je tricotais mon jersey, j'ai fait du poids mousse pour faire la bordure du bas. Voilà pour le pull de ma fille qui m'a valu bien les déboires. En fait, je l'ai tricoté deux fois, quoi. Mais j'ai mis un moment puisque je l'ai commencé... J'ai dû le commencer le 15 octobre. Oui, parce que je l'avais commencé pour sa fête. Je voulais lui offrir pour Noël. Il me manque de bol. Du coup, j'ai commencé le 15 octobre ou 15 novembre. Je ne me rappelle plus. Enfin, dans ces eaux-là. Et là, je l'ai terminé. Je l'ai terminé. Ah oui, si, j'ai marqué. Je l'ai commencé le 15 novembre. Un mois après sa fête, c'était. Et je l'ai fini le 16 février. Pas mal, hein, pour un pull. Mon Dieu. Et donc, entre-temps... Donc, le prochain projet, vous l'avez compris. Entre-temps, j'avais commencé le Youm. Le Youm dont je n'ai plus la fiche. Je n'ai plus le modèle. Mais ce n'est pas grave. Donc, le Youm, c'est ce... Il fait penser un petit peu au Love Notes, je trouve. Voilà, c'est un pull avec un yoke. Hop ! Donc, celui-ci était pour moi. Parce que j'en avais... J'ai tricoté pendant une année pour ma fille. Avec tous les pulls que je lui ai fait. Donc, voilà. Alors, le Youm est un pull qui se commence par le haut. On fait... On fait un montage. Ensuite, on fait quelques rangs raccourcis dans le dos. Oui, c'est ça. On fait quelques rangs raccourcis. On ajoute... Donc, on fait son motif. Les petits... La petite dentelle. Et là, ensuite, on... On refait des rangs raccourcis sur le... Tout sur le dos et les deux manches. Donc, pour bien donner l'arrondi du pull. Et puis, voilà. Donc, on va pas... Le classique, hein. Donc, on tricote tout le... On sépare du moins les manches du corps. Et on tricote en rond, tout en gervais. Le reste, ça va assez vite. Voilà. Il est fini par des côtes toujours... Des côtes torses. Une aussi bien aux manches que le bas. Très, très chaud comme pull. Alors, celui-ci... Hop, je reprends mon petit cahier. Je l'ai fait en... Alors, que je vous dise. D'abord, c'est le pullium. De Isabelle Kramer. Moi, j'ai fait la taille XXL. Ce qui fait en tour de poitrine 130. Je l'ai tricoté en 3,5. Et je l'ai fait en lace. Toujours de drops. Et en kit silk. Alors là, l'ace, c'était... La 0,9, je crois. Je ne sais plus. Je dirais des bêtises. Donc, en lace. Et en kit silk. La silk, c'est la 0,9, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Couleur 0,9. La kit silk. Et la lace. Voilà. Donc, pour ce pull, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis 6 pelotes. Parce qu'évidemment, il me manquait encore une pelote de kit silk. Je ne sais pas comment j'ai calculé. J'en avais 5 et il m'en manquait, oui. Donc, voilà. J'étais obligée d'attendre, de recevoir la kit silk pour le terminer. Donc, 6 pelotes de kit silk. Et j'ai dû mettre, parce que la lace, je l'avais achetée chez Marie. Je ne sais plus. En lace, j'ai dû en mettre 7. Oui, c'est ça. J'ai dû mettre 7 pelotes de pelotes. 7 pelotes de lace. Et 6 pelotes de kit silk. Voilà, voilà. Donc, vous connaissez, je pense, la lace, 70% alpaca. Et 30% silk. Et la kit silk, 75% de mohair. Et 25% de silk aussi, de soie. Voilà, autrement, il n'a rien à dire sur ce pull. Pas compliqué du tout à réaliser. C'est un pull très facile. Enfin, moi, je trouve très facile. Même les débutantes, je pense que parce que la petite dentelle, là, c'est très, très simple à faire. On a l'impression qu'il va falloir faire très attention. Bon, évidemment, il faut être concentré quand on l'a fait. Mais c'est vrai que non, elle est assez facile à faire. Voilà, donc, je l'ai déjà porté. Il est très chaud. Très agréable. Très doux. Alors, moi qui crains, vous savez, tout ce qui est, tout ce qui pique. Non, alors là, très, très agréable et très doux. Donc, voilà pour le deuxième projet terminé. En troisième projet, Alors, il était en cours la semaine dernière. Et puis, entre temps, je l'ai terminé. Donc, voilà. Donc, c'est le Beaufeld de Eulongavecana. Donc là, il n'est pas bloqué encore. Vous voyez, il faut que je le bloque pour que le yoke s'étire bien. Donc, j'avais adoré ce pull dès que j'ai vu à sa sortie, à la sortie du livre. Je l'avais trouvé super, super sympa. Voilà. Et le bas du corps avec quelques rangs de blanc de laine contrastante. Voilà. Alors, ce pull, je l'ai réalisé avec, 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 que je vous dise tout. Alors, je vous le montre déjà, parce que ce sera, hop. Donc, le Beaufeld avec, où est l'image, voilà. Je pense que vous le connaissez. Il sort du livre Tricoter le jacquard en gros. Chose que je n'avais jamais fait et très, très simple. Ce livre explique bien la façon d'en tenir ses laines pour que le motif soit plus apparent. C'est très bien expliqué. Il y a plein de, plein de choses intéressantes. Vraiment très bien comme livre, le livre de Anna, Eulongavecana. Donc, j'ai fait la taille 128 cm. Avec des aiguilles 3,5 pour les côtes et 3,75 pour le jersey. Alors, j'ai utilisé donc de la laine que j'avais, je vous disais. Donc, de la Babyland de Filie Colorati. Donc, c'est celle-ci. C'était le gris. Voilà. Celle-ci. Hop. Je vous la montre peut-être à l'envers. Hop là. Et de la Babymerinos de Drops. Oups. Voilà. Donc, la Babymerinos, il m'en reste. J'en avais deux pelotes. Oui, j'en avais deux pelotes. Donc, ben voilà. J'ai utilisé les deux petites pelotes. Voilà. Donc, ben, simple. Donc, 3,5, ben 3,75, ça monte très vite, hein. Donc, j'ai utilisé, alors en Filie Colorati, j'en ai utilisé neuf. Ouais, c'est ça. Neuf. Et puis, une de, une de Blanc de Babymerinos de Drops. Voilà pour ce pull, bon, pull jacquard, hein, bien sûr, comme on voit. J'ai beaucoup aimé ces petits, ces petits points parsemés comme ça, les petites dentelles. C'était très, très, très sympa. Et donc, avec des rangs raccourcis. Donc, on commence par les côtes, par les côtes du col. On tricote en rond, et puis, après le motif, on fait des rangs raccourcis jusqu'aux manches de devant. C'est-à-dire qu'il n'y a que le devant et qu'il n'y a pas de rangs raccourcis, évidemment, puisque c'est pour donner un peu de, un peu plus de longueur au dos et pour creuser le devant. Donc, voilà, autrement, tout en jersey, ben, pas compliqué à faire et il va assez vite, hein. Je l'ai fait en, je n'ai pas mis longtemps, hein. Le 11, 2, je l'ai commencé le 11 février et je l'ai fini le 20. Voilà, donc, vous voyez, une dizaine de jours, à peu près, à peine 10 jours. Mais très, très agréable à faire. Donc, j'ai pu commencer avec ce pull à pratiquer le tricot lecture. Parce que c'est vrai que j'avais très envie de lire et puis, bon, j'hésitais toujours à lire en même temps. Alors, je regardais la télé, évidemment, donc, je n'ai pas les yeux constamment sur tricot. Mais ce n'était pas pareil. Alors que là, il faut, ben, tourner les pages et ceci, cela. Donc, je me suis installée avec un porte-livre, tout ça, enfin, tant bien que mal, pour pouvoir tricoter en même temps. Et ça va très, très bien. J'ai lu mon livre en entier pendant que j'ai fait ce pull. Voilà, donc, celui-ci, ben, plus qu'à le bloquer. Et puis, ben, il y a le porté. Bon, je vois qu'aujourd'hui, en plus, il fait super beau. Donc, je me dis que, ben, peut-être, il sera pour l'année prochaine. Il était temps que je le fasse. Mais bon, ce n'est pas grave, il est fait. Il est fait. Donc, voilà pour ce qui est des projets terminés. 23 pulls, depuis, ben, depuis la dernière fois, je vous avais eu quand, au mois de janvier. Donc, avec un que j'ai tricoté au moins deux fois. Mais bon, c'est moi, hein. Il va me connaître, maintenant. Quand c'est des pulls, des modèles que j'achète, tout va bien. Mais quand c'est des pulls que ma fille me dessine et que je dois refaire, c'est pas tout ça. Parce que je ne pense pas à tout. Je ne suis pas designeuse du tout. Donc, voilà. Et puis, ben, un petit projet en cours. Alors, là, c'était le challenge des chaussettes inspiration de Solène Leroux. Donc, elle fait un challenge toutes les années, à cette époque, un challenge de chaussettes. Et j'y ai participé encore cette année. Bon, on ne voit pas le modèle, puisque c'était un petit peu un calme, un peu mystère. On recevait des énigmes un petit peu tous les jours, sauf le week-end. Donc, ça fait une petite semaine qu'il est commencé. Donc, voilà. C'était des chaussettes. Donc, voilà la mienne. Hop. Alors, je vous montre le dessus. Très joli, très joli alvéole. C'était très sympa à faire. Il n'y a qu'ici que moi, j'ai changé un petit peu. Alors, j'ai changé pour deux raisons. Parce que la première raison, c'est que je n'avais pas lu le motif, enfin, le patron en entier. Et normalement, là, il y avait un petit motif à peu près grand comme ça. Et ensuite, du jersey. Et puis, enfin, jersey avec les côtes. Les côtes, c'était des côtes de une torse. Vous voyez ce qui forme ce petit... Je ne vais pas foncer. Voilà. Ce qui forme ceci. Donc, les côtes deux et une torse. Donc, on avait ce petit motif à peu près à faire. C'était quelque chose comme ça. Oui. Qui formait une petite fleur. Et ensuite, on avait donc les côtes qui continuaient, les côtes torse. Mais sur un morceau de jersey qui reprenait après. Et moi, alors d'abord, pour être honnête, je n'avais pas lu ça. J'ai lu le petit motif. Donc, pof, j'ai continué. Et puis, je ne me suis pas arrêtée pour lire la suite. Je pensais que c'était pareil tout le long. Et finalement, quand j'ai vu après le rendu, ce que le lendemain, elle nous mettait le rendu de ce qu'on avait tricoté la veille. Finalement, je préfère celui-ci. Je trouve que ça fait plus une lignée. Enfin bon, c'est une question de goût. Voilà. Donc, c'est une chaussette qui se commence par le haut. Donc, j'ai fait un montage élastique par le haut. Et puis, on fait la hauteur de la jambe. Et puis après, on fait un talon renforcé. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout le genre de talon que je fais d'habitude. Donc, la hauteur du talon. Voilà. Puis après, on reprend les mailles sur les côtés. Et on rajoute le goût. Enfin, vous trouverez des explications certainement mieux que moi, je peux vous les donner. En plus, ce n'est pas un talon que j'apprécie vraiment. Donc, je le fais parce que là, c'était le modèle. Mais c'est vrai que ce n'est pas le talon que j'apprécie. Et moi, c'est vrai que je préfère commencer mes chaussettes par la pointe. Je trouve. Alors d'abord, j'arrive à faire deux chaussettes en même temps. Alors que là, c'était ce que je voulais faire. Puis du coup, je n'ai pas réussi à monter les deux chaussettes. Puis je me suis dit, comme c'est le talon que j'aime moins faire, que je connais moins. J'ai dit, allez, je vais les faire une par une. Donc, voilà la première chaussette du challenge qui est faite. Et l'autre, elle est en cours. Elle est juste là. Voilà, elle est en cours. Elle se fait tranquillement. Voilà. Alors celle-ci, je la tricote. Cette paire de chaussettes, je la tricote avec des laines élastiques. Elles sont par deux. Donc, il y en a une unie et une chamarrée. Je ne sais jamais comment on dit. Bref. Avec plein de couleurs. Qui fait les dessins toutes seules. Il n'y en a pas besoin de faire de motif. Et donc, c'est des laines élastiques pour chaussettes stretch. Voilà, c'est une. Alors, est-ce qu'ils mettent ? Oui, des chaussettes laines élastiques pour chaussettes stretch, soc. Pour des chaussettes souples et parfaitement ajustées. Viscose de bambou, rafraîchissante et fibre élastique pour plus de confort. Donc, on a 200 grammes. Les pelotes sont de 200 grammes. Donc, on a une paire de chaussettes, c'est ça ? J'ai déchiré le truc alors, c'est pas mal. Donc, elles sont 23. Je recolle les morceaux. Voilà. Donc, deux fois 100 grammes. 430 mètres pour 100 grammes. Alors, la matière, c'est 70, 77. Je ne sais plus, je n'arrive même plus à lire. Non, 70% acrylique, 23% viscose de bambou. Et 7% en prolité. Falate. Oh là là. Voilà. Donc, on a deux paires de chaussettes. Une paire de chaussettes par pelote, apparemment. Bon, après, je pense que souvent, la taille du pied et la hauteur de deux jambes qu'on veut. Donc, moi, avec mes filles qui aiment bien les chaussettes très courtes, je pense que je peux faire trois paires. Je pense. Donc, voilà. Les petites chaussettes, là, qui vont se terminer, je pense, en ce début de semaine. Et puis, après... Après, ben, j'ai rien d'autre de commencer. Je voulais faire ces chaussettes-là. Et puis, après, ben, je ne sais pas. J'ai plein de choses. J'ai un châle que je voulais faire. J'ai un autre pull. Je ferais me faire une veste bien souple pour la maison. Donc, je suis en train de regarder les modèles que j'ai. J'en ai dans ma bibliothèque de ravelerie. Donc, je verrai. Je ne sais pas encore. Voilà. Vous parlez de couture ? Non, parce que je n'ai rien fait cette fois-ci. J'ai simplement découpé le patron des Bobines Patterns, le patron du blouson Liberté des Bobines Patterns. Donc, je vais sans doute le faire. J'attends parce que j'ai... C'est un tissu que j'ai, donc qui est jersey d'un côté et qui est poilu, un petit peu fourrure de l'autre. Il fait un peu poilu. Donc, j'hésite toujours à commencer parce que je me dis, qu'est-ce que vont donner les coutures ? Bon, ça sera à l'intérieur, mais quand même. Donc, moi, je ne sais pas. Je vais le faire, ça c'est sûr. Parce que le patron, il est imprimé, il est découpé, assemblé, enfin assemblé, découpé. Il faut que je fasse mes modifications pour le dos. Parce que vous savez, moi, j'ai toujours mon petit dos rond là, qui m'embête. Et puis, pour la largeur du biceps, parce que c'est pareil, il faut que j'agrandisse un petit peu, en général. Donc, je ne sais pas, je vais m'y mettre sans doute, mais voilà. J'ai reçu deux petits tissus. Allez, je vais vous les chercher, je vais vous montrer. Je disais donc, oui, je suis allée chercher mes petits tissus que j'ai reçus ces jours. Donc, ma fille avait fait une commande au coupon de Saint-Pierre. Et donc, j'en ai profité pour commander ce petit tissu, qui est un peu vert d'eau. Là, je pense que vous voyez la bonne couleur. Ouais, ouais, c'est ça. Qui est un peu vert d'eau. C'est un petit jersey assez léger. C'est un petit jersey. Vous voyez, une petite maille. C'est une toute petite maille. Ça fait un petit peu jersey de coton. Donc, je ne sais pas. Je vais faire un haut sans doute là-dessus. Et je vais en profiter pour, je pense, faire une petite broderie. Ou faire une déco, faire quelque chose. Parce que comme il est tout uni, faire quelque chose pour l'aiguiller un petit peu. Et puis, le deuxième, je n'aurai pas besoin de faire de broderie pour l'aiguiller. Parce que je trouve qu'elle est super sympa comme ça. J'ai bien aimé le dessin des petits nœuds. Ils sont bien dessinés, je trouve. Et là, c'est une cotonade. Qui fait un petit peu, je ne sais pas si vous voyez. Ça fait comme des petites rayures. Mais très, très sympa. Ici, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, plus qu'à les laver. Et puis, ben, aller travailler. Je rachète des tissus. J'ai des boîtes là-bas dans mon atelier qui sont en plein. J'ai encore tous les tissus que j'ai achetés en Espagne il y a deux ans. Que je n'ai toujours pas fait. Il va falloir que je m'y mette. Vous ne croyez pas. Écoutez, je vais travailler un petit peu. Mais c'est vrai que je suis plus tricot. Donc, je fais plus de tricot que de couture. Mais, je vais travailler. Je vais m'y mettre, promis. J'espère que, allez, on va dire le mois prochain, je reviens au mois avec une cousette. D'accord ? Bon, il faut que je m'y tienne. Je vous l'ai dit, maintenant, je suis obligée. Eh bien, écoutez, voilà. Notre petit moment à passer ensemble touche à sa fin. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. très bonne après-midi, une bonne soirée, suivant à quel moment vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Le beau temps arrive, le soleil arrive, donc ça va aller. Espérons qu'on pourra en profiter. Plus qu'on a pu profiter des petits rayons de soleil de cet hiver. Mais bon, c'est comme ça. On ne va pas y revenir. Je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bonne lecture. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada